Bonjour à toi, chers élèves de 3e, soucieux de t'améliorer en mathématiques. Nous allons voir aujourd'hui le développement dans le calcul littéral. Alors petit rappel, le calcul littéral, comme son nom l'indique, c'est l'utilisation de lettres dans les mathématiques. Alors, nous allons commencer par une petite définition. Alors, développer un produit, c'est l'écrire sous forme d'une somme ou bien d'une différence. Alors, quand je vais utiliser le mot somme, ça peut être une somme de nombres négatifs, donc une différence. Alors, je vais vous donner une petite formule. Alors, on a K facteur de A plus B est égal à Ka plus KB. Donc là, on utilise une propriété qui est la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et donc à la soustraction. Donc, cette formule est valable, quel que soit K, quel que soit A et quel que soit B. Alors, je vais vous donner un petit exemple tout de suite. Donc là, on est dans le rappel un peu de la quatrième, vous avez vu ça l'année dernière. Alors, exemple, soit l'expression A égale 4 facteur de 2X plus 5 moins 3 facteur de 6X moins 5. Donc, A égale. Donc, comme on a vu, le K va se distribuer sur le A et sur le B. Donc là, le 4 va se distribuer sur le 2X et sur le 5. Donc, on a 4 fois 2X plus 4 fois 5. Ensuite, on a un deuxième produit à développer avec le signe moins. Alors, je vous donne une petite technique pour ne pas vous tromper. Vous mettez le signe moins et vous n'en tenez pas compte pour l'instant. Donc, comme si c'était plus 3. Et on ouvre une grande parenthèse. Donc, on ne tient pas compte du moins. On va calculer ça. Et après, on enlèvera la parenthèse en changeant tous les signes à l'intérieur. Donc là, on a 3 fois 6X plus 3 fois moins 5. A égale 4 fois 2X, ça nous fait 8X. 4 fois 5, ça nous fait 20. Moins, donc pour l'instant, je ne m'occupe pas de ce moins. 3 fois 6X, 18X. Plus 3 fois moins 5, moins fois plus, ça nous fait moins. Donc, ça nous fait moins 15. Et là, ligne d'après, je vais enlever cette parenthèse. Donc, vous vous souvenez, quand il y a un signe moins devant une parenthèse, on enlève la parenthèse en changeant tous les signes à l'intérieur. Donc, A égale 8X plus 20. Donc, ça, ça ne bouge pas. Donc, 18X, c'est positif. Donc là, ça devient négatif. Et moins 15, c'est négatif. Donc, ça devient positif. Alors là, on n'a pas tout à fait fini parce qu'il faut qu'on réduise l'expression. C'est-à-dire rassembler ce qui peut être rassemblé ensemble. Donc, les X avec les X. Et les chiffres avec les chiffres. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Alors, A égale 8X moins 18X, ça nous fait moins 10X. Plus 20 plus 15, ça nous fait plus 35. Alors, la convention veut aussi qu'on écrive les termes par ordre de degré. Donc, là, on écrit d'abord les X et ensuite les chiffres tout seuls. Et s'il y avait des carrés, ce serait d'abord les X au carré, les X et les chiffres tout seuls. On réduit et on ordonne. Donc, A égale moins 10X plus 35. Donc, bon, là, c'était un petit rappel de quatrième. Là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet de la troisième. Ça va se compliquer un peu, mais pas tant que ça. Vous allez voir. Donc, toujours, quel que soit A, quel que soit B, quel que soit C, quel que soit D, on a A plus B facteur de C plus D égale A fois C plus A fois D plus B fois C plus B fois D. Donc, quand il y a une multiplication entre des nombres, on n'est pas obligé de mettre le nombre fois, enfin, le symbole multiplié. On peut écrire directement A, C, A, D, B, C, B, D. Ça signifie A fois C, A fois D, B fois C et B fois D. Donc, je vais vous entourer cette règle. Voilà. Et donc, toujours, mes petites flèches en vert pour vous montrer la distributivité. Donc, on a bien le A qui se distribue sur le C et sur le D. Et le B qui se distribue aussi sur le C et sur le D. Donc, comme d'habitude, un petit exemple pour illustrer cette petite règle. Alors, soit l'expression B suivante. 3X plus 2 facteur de moins 1 plus 4X. Donc, on applique notre formule. Donc, 3X fois moins 1. 3X fois moins 1. Plus 3X fois 4X. Plus 2 fois moins 1. Plus 2 fois 4X. Donc, on a bien appliqué la règle de distributivité ci-dessus. Alors, Donc, on calcule. 3X fois moins 1. Ça nous fait moins 3X. 3X fois 4X. Donc là, attention, en multipliant les chiffres entre eux. Donc, 3 fois 4, 12. Et les X entre eux. X fois X, ça nous fait X au carré. 2 fois moins 1. Moins 2. 2 fois 4X. 8X. Comme tout à l'heure, après, on rassemble les X entre eux, les chiffres entre eux, les carrés entre eux. Et l'ordre que je vous ai dit tout à l'heure, on commence par écrire les X carré. Donc, on en a 12. Donc, 12X carré. On a moins 3X plus 8X. Ça nous fait plus 5X. Et ensuite, on a notre moins 2 qui est tout seul. Donc, moins 2. Donc, l'expression B est égale à 12X carré plus 5X moins 2. Donc, maintenant, nous allons passer au deuxièmement qui est le développement dans les identités remarquables. Alors, grand 2. Le développement des identités remarquables. Donc là, c'est un chapitre très important car on se sert énormément des identités remarquables, que ce soit cette année ou les années qui vont suivre. Donc là, j'attire particulièrement votre attention sur le fait qu'il va falloir retenir ces formules par cœur. Enfin, vous allez voir, il n'y en a que 3. Donc, une fois de plus, ça ne va pas être difficile. Alors, on a d'abord, quel que soit A et B, le carré d'une somme. Donc, le carré d'une somme. Donc, on a une somme A plus B, donc deux nombres quelconques. On les met au carré. Et là, on obtient A carré plus 2AB plus B carré. Donc, évidemment, à retenir par cœur. Donc, maintenant, évidemment, on peut retrouver cette formule en faisant A plus B fois A plus B et en appliquant notre règle de la distributivité. Donc, ça reviendra exactement au même. Mais c'est beaucoup plus rapide de retenir cette formule. Alors, tout de suite, un petit exemple. Alors, on a l'expression C. Égale 2X plus 1 au carré. Donc, j'applique ma formule. Le A, ici, c'est notre 2X. Alors, attention. J'attire votre attention sur un autre petit piège. Quand on a une expression au carré, souvent, les élèves marquent ceci. 2X carré. Or, on est bien d'accord que notre A, c'est tout ça. Donc, c'est le 2X qui est au carré et non pas seulement le X. Donc, là, attention parce que c'est une erreur récurrente. Mais maintenant qu'on en a parlé, je suis sûre que vous ne la ferez plus. Donc, c'est notre 2X entièrement, donc, et au carré, plus 2AB. Donc, 2 fois A, donc, fois 2X, fois B, fois 1. Et plus notre B carré. C'est-à-dire 1 au carré. Alors, notre expression, c'est égal. Donc, 2X au carré. Donc, vous vous rappelez que le carré s'applique à 2 et à X. Donc, 2 au carré, ça nous fait 4. X au carré, c'est donc X carré. Plus 2 fois 2X, fois 1. 2 fois 2, 4. 4 fois 1, 4. Plus 4X. Et plus 1 au carré, donc plus 1. Donc, c'est égal 4X carré plus 4X plus 1. Alors, maintenant, nous allons passer à la deuxième identité remarquable, qui est le carré d'une différence. Alors, cette deuxième formule ressemble beaucoup à la première. Puisqu'il n'y a juste le signe ici qui change. Donc, c'est exactement pareil. A moins B au carré égale A carré moins 2AB plus B carré. Donc, j'attire votre attention sur le changement par rapport à la première formule. Donc, il y a juste le signe devant 2AB qui change. Donc, tout de suite, un petit exemple. Alors, on a notre expression D qui est égale à 2 moins 5X au carré égale. Donc, j'applique la formule. Notre A, c'est notre 2. Donc, 2 carré moins 2AB moins 2 fois A fois B. et plus B carré. Donc, là, une fois de plus, on fait attention. C'est le 5X entièrement qui est au carré. D égale 2 au carré, ça nous fait 4. 2 fois 2, 4. 4 fois 5, 20. Moins 20X. Et donc, notre 5X au carré. Donc, le carré se reporte sur le 5 et sur le X. 5 fois 5, 25. X fois X, X au carré. plus 25X au carré. Donc, la convention veut qu'on ordonne le résultat. Donc, D égale 25X au carré. Moins 20X. Plus 4. Donc, voilà pour cette deuxième identité remarquable. Alors, nous allons voir maintenant la dernière. Donc, elle est un petit peu différente des deux autres. Mais quelque part, elle est un petit peu plus facile à retenir aussi. Alors, c'est le produit d'une somme et de sa différence. Alors, A moins B, facteur de A plus B. Ou A plus B, facteur de A moins B, ça n'a aucune importance. Est égale à A carré moins B carré. Donc, on a bien la somme de deux nombres. Et la différence de ces deux mêmes nombres. Qu'on a multipliées ensemble. Le produit d'une somme et de sa différence. Et c'est égal tout simplement à A carré moins B carré. Donc, vous pouvez retrouver ce résultat aussi. en appliquant la distributivité à A moins B, facteur de A plus B. Donc, je vais vous donner un petit exemple. Alors, E égale 3 moins 4X, facteur de 3 plus 4X. E égale, donc on applique la formule, ça nous fait 3 carré moins 4X, le tout au carré. E égale 3 carré, ça nous fait 9, moins 4 fois 4, 16, X fois X, X carré. Et une fois de plus, la convention veut qu'on mette d'abord les X et ensuite les chiffres. Donc, ça nous fait moins 16X carré plus 9. Donc, voilà pour cette dernière identité remarquable. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, ces trois formules sont à connaître par cœur. Donc, nous allons terminer par le chapitre qui va reprendre quelques petits exercices de brevets. Donc, vous allez voir, souvent les exercices de brevets sont même plus faciles que ce qu'on pratique en cours. Donc, une fois de plus, pas d'inquiétude sur votre premier examen. Donc, grand 3, exercice de brevets. Alors, je vais vous écrire donc l'énoncé. Donc, premièrement, on considère l'expression a égale 2X moins 1 au carré plus 2X moins 1 facteur de X plus 5. développer et réduire l'expression a. Alors, on y va. Donc, grand A égale. Donc, on réécrit l'expression. Donc, 2X moins 1 au carré plus 2X moins 1 facteur de X plus 5. Donc là, on reconnaît deux choses qu'on vient de voir. C'est-à-dire là, un produit remarquable, le carré d'une différence et là, la propriété donc de la distributivité, de la multiplication. Alors, c'est parti. Donc, on se souvient évidemment de sa formule. A moins B carré, c'est A carré moins 2AB plus B carré. Donc là, ça nous fait 2X le tout au carré moins 2 fois 2X fois 1 plus un carré. Donc ça, c'est pour 2X moins 1 au carré. Ensuite, on s'occupe de ça. Alors, plus 2X fois X plus 2X fois 5 moins 1 fois X moins 1 fois 5 A égale. Donc, 2X au carré. Donc, on a vu que le carré serait parti sur le 2 et le X. Ça nous fait 4X carré. Moins 2 fois 2X fois 1 ça nous fait moins 2 fois 2 4X 1 carré, c'est 1. 2X fois X plus 2X carré. 2X fois 5 2 fois 5, 10 plus 10X moins 1 fois X moins X et moins 1 fois 5 moins 5. Alors, ensuite, on réduit et on ordonne donc les carrés entre eux. 4X carré plus 2X carré ça nous fait 6X carré. Moins 4X plus 10X moins X ça nous fait alors, moins 4X plus 10X ça nous fait 6X 6X moins X ça nous fait 5X. Ensuite, il nous reste le 1 et le moins 5 donc 1 moins 5 ça nous fait moins 4. Donc, A égale 6X carré plus 5X moins 4. Donc, voilà pour ce premier exemple de brevet. On va bientôt en voir un deuxième tout de suite. Alors, deuxièmement on considère l'expression B égale X moins 2 au carré moins 2 facteur de X moins 2. Donc, on a la même question que tout à l'heure développer et réduire l'expression B. Alors, comme tout à l'heure on réécrit déjà notre expression B égale X moins 2 au carré moins 2 fois X moins 2. Donc là, on reconnaît une fois de plus une identité remarquable la distributivité. On n'applique notre formule A moins B au carré c'est A carré moins 2AB plus B carré ça nous fait X carré moins 2AB moins 2 fois A c'est le X fois notre B c'est le 2 plus B carré plus 2 au carré. Donc là, on vient de développer cette identité remarquable. Ensuite là, il y a un signe moins donc on va faire comme tout à l'heure c'est-à-dire qu'on va mettre le moins devant on va plus s'en soucier on va ouvrir une parenthèse et une fois qu'on aura développé cette expression on enlèvera la parenthèse. Donc, moins donc j'ouvre une grande parenthèse 2 fois X ça nous fait 2X et 2 fois moins 2 ça nous fait alors je vous écris quand même le détail donc plus 2 fois moins 2 donc B est égale donc ligne d'en dessous on réécrit donc X carré moins 2 fois 2 4X plus 2 au carré plus 4 moins donc pour l'instant je laisse toujours la parenthèse 2X plus 2 fois moins 2 moins 4 B égale X au carré moins 4X plus 4 donc là on enlève les parenthèses donc on change tous les signes de la parenthèse parce qu'il y a le moins devant moins 2X plus 4 dernière étape on ordonne et on réduit donc les X carré il y en a un seul X carré moins 4X moins 2X ça nous fait moins 6X plus 4 plus 4 ça nous fait plus 8 donc B est égale à AX au carré moins 6X plus 8 alors on peut avoir aussi au brevet une autre question un peu dans le prolongement de ce qu'on a fait c'est à dire on peut vous demander de calculer donc la valeur de B en donnant une valeur particulière à X donc là dans notre exemple on a une autre question qui est donc calculer B pour X égale 1 donc en gros ça veut dire quelle est la valeur de B si X vaut 1 donc on va évidemment remplacer X par 1 donc on a deux choix alors on remplace X par 1 dans l'expression finale ici ou on remplace X par 1 ici donc moi ce que je vous conseille c'est évidemment de remplacer dans cette première expression parce que si jamais vous avez fait une erreur ici ça veut dire que vous auriez aussi faux à cette question donc on va essayer d'être quand même tactique on remplace X par 1 ici et après on va vérifier qu'on ne s'est pas trompé en remplaçant X par 1 ici donc si le résultat n'est pas le même ça signifie deux choses ou notre expression développée est fausse ou on a mal calculé avec X égale 1 en tout cas ça veut dire qu'on aura des pistes pour essayer donc de rectifier son erreur parce qu'en maths tout le monde fait des erreurs maintenant il faut juste savoir les trouver et les rectifier c'est tout alors on y va donc on remplace X par 1 ici donc alors je vais reprendre ce stylo donc on a 1 moins 2 au carré moins 2 fois A moins 2 B égale 1 moins 2 ça nous fait moins 1 au carré moins 2 fois A moins 2 encore moins 1 donc ça ça nous fait B égale moins 1 au carré moins 1 fois moins 1 on est d'accord c'est bien moins fois moins donc c'est plus donc ça nous fait 1 et 1 carré c'est 1 fois 1 c'est 1 donc là on a 1 moins 2 fois moins 1 encore moins fois moins qui font plus donc 2 fois 1 2 plus 2 donc B égale 3 donc ça sur votre copie ça suffit vous pouvez vous arrêter là maintenant au brouillon vous allez vérifier donc vous allez nous faire une petite vérif au brouillon en remplaçant x par 1 dans l'expression qu'on a trouvé ici donc ça nous donne B égale x au carré c'est donc 1 au carré moins 6 fois 1 plus 8 égale 1 moins 6 plus 8 1 moins 6 ça nous fait moins 5 et moins 5 plus 8 ça nous fait bien 3 donc B est bien égale à 3 donc après vous concluez sur votre feuille principale que B est égale à 3 si x égale 1 voilà et bien j'espère que ce cours sur le développement dans le calcul littéral vous aidera à progresser et je vous dis à bientôt au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501